Si je devais expliquer la démarche de modélisation mathématique, je commencerais par un tour de magie. Si on prend un livre avec une tranche bleue ici, une tranche orange ici, en le lançant et en le faisant tourner simplement comme ça, on arrive à un résultat surprenant qui est que la tranche orange s'est trouvée de ce côté-là et la tranche bleue s'est trouvée de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il a réussi à se retourner comme ça alors que je l'ai lancé comme ça. Pour mieux comprendre ce qui se passe, il faut regarder le jet du livre au ralenti. On n'observe pas du tout la même chose évidemment si on lance le livre selon cet axe ou selon celui-ci. Pour comprendre ce phénomène, il faut étudier les équations qui ont été décrites par le mathématicien d'origine suisse Léonard Euler au XVIIIe siècle. Pour modéliser ce problème, Euler introduit un système de coordonnées attachées au livre. Une coordonnée selon X, une coordonnée selon Y, une coordonnée selon Z. Ce système de coordonnées bouge avec le livre. Les équations qui décrivent le mouvement de l'axe de rotation du livre dans ce système de coordonnées sont assez complexes, on les appelle les équations de l'air. Les coefficients Ix, Iy et Iz représentent le moment d'inertie du livre. Le moment d'inertie n'est pas le même selon qu'on fait tourner le livre dans cette direction ou dans cette direction. Quand il tourne dans cette direction, la masse est éloignée de l'axe de rotation, le moment d'inertie est élevé. Dans cette direction, on a un compromis entre les deux. La masse est relativement proche dans cette direction, éloignée dans celle-ci. Quand il tourne dans cette direction ici, la masse est le plus proche possible du livre, tant dans cette direction que dans celle-ci. On peut donc classer le moment d'inertie du plus petit au plus grand, Iz, Iy, Ix. Quand on étudie les équations de l'air, on s'aperçoit que si le livre est lancé avec une rotation exactement dans la direction X, alors elle restera pour tout temps selon la direction X. Cela signifie que si on lance le livre exactement selon un des trois axes de rotation qu'on a décrit, celui-ci, celui-ci ou celui-ci, il doit rester sur cet axe de rotation. Et ce n'est pas ce qu'on a observé tout à l'heure quand on a lancé le livre. Donc cela montre qu'il faut aller plus loin que cette description simple du problème. En fait, il s'agit d'un problème d'instabilité. C'est-à-dire que quand je réalise la manip, je n'arrive jamais à lancer le livre exactement selon un des trois axes propres du livre. Une illustration des problèmes de stabilité, c'est ce crayon posé sur une feuille de papier. Si je le pose comme ça, il va rester dans cette position de manière stable. Si je le pose comme ça et que je fais l'étude de la stabilité de ce problème, en théorie, il devrait être capable de rester comme ça, parce que la masse est répartie de tous les côtés de l'axe vertical de la même façon. Si je réalise l'expérience, en revanche, je n'arriverai jamais à le faire tenir et systématiquement, il va tomber. L'expérience n'est pas aussi précise que la description théorique idéalisée. Et donc, pour rendre compte de l'expérience dans le livre, il faut chercher une perturbation autour d'un des axes de rotation, ωx, ωy ou ωz. C'est ce qu'on appelle la théorie des systèmes dynamiques. Si on cherche la stabilité autour d'un des trois points fixes, ωx, ωy, ωz, on peut montrer par une étude mathématique qui n'est pas très difficile, mais au-delà du niveau de cet exposé, que la direction x sera stable, celle qui correspond au plus grand moment d'inertie, la direction z qui correspond au plus petit moment d'inertie est stable également, la direction y, elle, ne l'est pas, ce qui mène à l'oscillation qu'on a pu voir. Comme c'est souvent le cas en mathématiques, l'analyse n'est pas la seule façon de répondre à la question. Une autre façon de répondre à la question, c'est de considérer la géométrie et de considérer les invariants de ce problème. On peut montrer que pour ce problème, le livre, quand on le suit, conserve deux quantités, son énergie et son moment cinétique. L'énergie, vous en avez tous l'expérience, vous savez ce que c'est, ce n'est pas la peine d'insister beaucoup dessus. Le moment cinétique, on l'a un petit peu moins, mais on peut penser à un patineur ou une patineuse qui ramène ses bras longues lui et qui se met à tourner plus vite parce que c'est plus difficile de le faire tourner comme ça que de le faire tourner comme ça, on le comprend bien. Si je veux faire tourner le livre comme ça, il faudra que j'applique un coût plus élevé que si je veux le faire tourner comme ça. Et donc quand la direction de l'axe de rotation du livre va changer, il faudra que cette quantité soit conservée en même temps que l'énergie du livre. Moyennant un changement inconnu en posant x, le moment d'inertie, ix fois oméga x, la vitesse angulaire dans la direction x, de la même manière y, y, oméga y et z, iz, oméga z, on peut se ramener à un système pour lequel la conservation du moment cinétique est représentée par une sphère. Ça veut dire que la position de l'axe de rotation dans ce système dynamique ne peut se promener que sur cette sphère. Mais alors la conservation de l'énergie, elle, l'énergie cinétique, va être représentée par une ellipsoïde. Ce qui signifie qu'en fonction de ces conditions initiales, le système dynamique ne peut se promener qu'à l'intersection de la sphère et de l'ellipsoïde. On sait donc que si on lance le livre avec une vitesse angulaire le long de l'axe x, légèrement perturbée, la vitesse angulaire de rotation du livre va effectuer un cercle autour de l'axe x. Si au contraire on lance le système avec une rotation le long de l'axe y, ce que j'ai fait tout à l'heure, le long de l'axe y, l'intersection entre l'ellipsoïde et la sphère est cette fois-ci beaucoup plus complexe. On constate que les trajectoires s'écartent de manière très significative de l'axe y. Tout à l'heure on avait des petites rotations autour de l'axe x, cette fois l'axe de rotation du livre va s'écarter de l'axe y pour y revenir finalement après un certain temps. Si au contraire on lance le livre avec une rotation le long de son grand axe, le petit moment d'inertie, on aura cette fois-ci une rotation autour de l'axe z et une perturbation mènera simplement une petite otillation autour de l'axe z. On comprend donc que le livre lancé autour de son petit axe ou de son grand axe est stable et que l'axe intermédiaire lui est instable. Si on veut regarder les trajectoires du système dynamique dans l'espace des phases, ce qu'on appelle l'espace des phases, c'est ces variables x, y et z qui représentent la vitesse angulaire du livre normalisé selon les trois directions, on s'aperçoit qu'une petite perturbation autour de l'axe x donnera une petite oscillation. Une petite perturbation autour de l'axe z donnera une petite oscillation alors qu'une perturbation aussi petite soit-elle autour de l'axe y mènera à une grande amplitude de déplacement de l'axe de rotation du livre. Cet effet porte parfois le nom de théorème de la raquette de tennis. On parle aussi de l'effet Tzanibikov, du nom de l'astronaute russe, qui l'a observé en 1985 en dévissant un boulon à bord d'une navette spatiale russe. Il s'est aperçu que le boulon qui dévissait avait une trajectoire qui n'était pas du tout simple, mais qui changeait de direction. La manip a depuis été réalisée à nouveau dans la Station Spatiale Internationale et donne un effet toujours aussi spectaculaire.